Ce que j'ai pu faire dans ma vie militante passée m'a beaucoup servi à Bruxelles, notamment les actions autour des notions développées par Solalinski, qui nous dit qu'il faut, quand on veut obtenir des victoires, sortir du champ d'expérience de l'adversaire. Et il donne un exemple, il dit, une fois je discutais avec le patron d'une entreprise qui en avait marre d'avoir plein de manifestations là devant chez lui. On est aux Etats-Unis, là, dans les années 50. Et donc, le patron d'entreprise dit, bon ben maintenant, en fait, ce que j'ai prévu, là je vais faire un nouveau siège social, et là je vais faire un espace, donc là il y a les bureaux, là il y a le secrétariat, et puis là il y a un espace où on va pouvoir accueillir les manifs, et où les manifestants, ils pourront même s'asseoir, regardez, on leur a prévu des bancs, puis il y aura du café à leur disposition. Et là il se dit, je comprends qu'en fait, il faut sortir du champ d'expérience de l'adversaire, à partir du moment où vous agissez dans le carré réétabli pour que vous contestiez son pouvoir, et bien ça ne marchera pas, vous n'obtiendrez pas de victoire. Et finalement c'est un peu comme ça, finalement qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu au Parlement européen, au Royaume des lobbys, en étant membre d'un groupe minoritaire, en sortant du champ d'expérience dans lequel ils voudraient nous mettre.